... Il a le 06 de James Cameron, George Lucas ou Steven Spielberg. Normal, il leur a permis de réaliser leurs rêves sur grand écran. Sans Dennis Muren, les vaisseaux spatiaux feraient du surplace et la science-fiction serait en pâte à modeler. De Star Wars à Abyss, en passant par Jurassic Park ou Indiana Jones, l'illusionniste américain est depuis 40 ans le maître des effets spéciaux. J'aimerais qu'il y ait plus d'imagination dans le cinéma. C'est tellement facile avec les ordinateurs de copier-coller les choses. Les gens pensent que plus, c'est mieux. Mais, laisse vraiment. Ou est-ce juste une béquille pour des gens qui ne savent pas raconter une histoire ? J'ai vu le monstre des temps perdus quand j'avais 6 ans et ça m'a fasciné. En 1953, le chef décorateur Eugène Nourrier, ancien collaborateur de Jean Renoir, réalise une première mondiale, l'histoire d'un monstre réveillé à la suite d'une explosion nucléaire. Un an plus tard, les Japonais s'en inspireront pour créer Godzilla. Pour son dinosaure, Eugène recrute Ray Arielson, le magicien de l'animation image par image. En rentrant à la maison, je me suis arrêté à un magasin de jouets pour acheter un petit dinosaure en plastique. J'ai pris l'appareil photo de mes parents, que je n'avais jamais utilisé auparavant, pour m'amuser avec. Je ne savais pas pourquoi, mais j'adorais ça. Et puis, vers 10 ans, j'ai eu une caméra, une 8 mm, et j'ai commencé à tourner mes propres petits films. Pour Trax, Dennis s'est lancé dans des fouilles et a retrouvé quelques-uns de ses premiers films tournés quand il avait 14 ans. A l'époque, les effets spéciaux, c'est un peu l'âge de pierre. Deux techniques dominent, l'animation image par image et l'utilisation de la perspective. Il a fait le match. 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 C'était dur de trouver des infos à l'époque. Tout le monde se fichait des effets spéciaux. Parfois, je trouvais un truc dans un vieux numéro du magazine American Cinematographer, qui était une revue professionnelle pour les chefs opérateurs. De temps en temps, il y avait un article sur les effets visuels. On pouvait voir un mec dans un bassin d'eau, et des gens qui mettaient des explosifs. Tu voyais une caméra dans le coin et je me disais « Ah, ok, je commence à comprendre comment c'est fait. » Né en 1946, Dennis grandit à Glendale, en Californie, dans les environs de Los Angeles. Dans les années 60, c'est là que la NASA y fait construire des éléments de son lanceur Saturn V, qui doit propulser les astronautes d'Apollo sur la Lune. Muren, lui, rêve de travailler dans les effets spéciaux. Personne ne parlait aux truquistes à l'époque. On ne leur posait des questions sur leur métier qu'une fois ou deux dans leur carrière, mais c'est tout. Quand ils ont reçu ce coup de fil d'un gamin, ils ont été très ouverts. Leur nom était dans le botin. Tu regardais le botin de Los Angeles et tu trouvais le numéro de Ray Harryhausen. A l'époque, Ray Harryhausen règne son partage sur les effets spéciaux grâce à son invention, le procédé d'Animation. Son principe est révolutionnaire. On tourne un décor au préalable, puis on filme l'animation et enfin on assemble les deux dans une surimpression. Comme dans Jason et les Argonautes sortis en 1963, prise de vue réelle et animée se confondent. L'effet est bluffant. Hollywood ne lui ouvrant pas les portes, Dennis Murren décide en 70 de réaliser son propre long métrage avec son ami Jack Woods. Equinox, doté d'un budget de 6500 dollars, sort dans l'indifférence générale, mais permet à Murren de se faire la main. Un an plus tard, il est enrôlé pour faire les effets spéciaux de Flash Gordon. Dans cette parodie érotique de Flash Gordon, un affreux Jojo projette son rayon sexuel en direction de la planète bleue et transforme les terriens en de gros obsédés. Ça a commencé à tourner au vinaigre. En deux ans, j'avais gagné 750 dollars. Je feuilletais les petites annonces du journal Los Angeles Times pour trouver du boulot. C'était bien avant Craigslist. Et j'ai vu « Thérapie d'inhalation ». J'ai lu le descriptif « Aider les gens à respirer ». Mais c'était pour des gens qui savaient déjà comment s'y prendre. Il fallait travailler dans un hôpital ou dans un cabinet de médecins. Mais je me disais « Je peux apprendre, j'aiderai les gens à mieux respirer, je gagnerai un peu d'argent et je pourrai bosser sur mes films le week-end ». Et là, Star Wars débarque. Bingo ! Denis Murren trouve sa bonne étoile en 1975 avec George Lucas. Il travaille en équipe à l'élaboration d'une caméra dirigée par ordinateur, essentielle pour refaire le même mouvement à chaque prise de vue et ainsi donner vie aux maquettes. Propulsé, il est embauché par Steven Spielberg pour réaliser les effets spéciaux de rencontre du troisième type. En 79, retour au bercail, Denis travaille sur l'Empire contre-attaque et décroche le premier de ses neuf Oscars, un record à Hollywood. « Rentré chez moi, je l'ai mis directement dans un tiroir et il est resté 3-4 ans, parce que c'est cliché, mais je ne pensais pas le mériter. Les Oscars, c'est grandiose, étaient là, entourés de gens extraordinaires. Je me disais « Qu'est-ce que je fous là ? » Je ne fais que des effets visuels et je suis entouré de caméramens, d'artistes, de maquilleurs, d'acteurs et de réalisateurs très talentueux. « J'avais l'impression d'être un intrus pour un truc aussi ridicule que les effets spéciaux. » En 89, Denis invente la créature aquatique d'Abyss de James Cameron pour laquelle il est à nouveau récompensé de l'Oscar des meilleurs effets visuels. Sa technique sonne le début de l'ère numérique au cinéma. « Non, 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 non. » « C'est ok. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Est-ce que c'est ? » « C'est la lune. » « C'est la lune. » « C'est la lune. » « On dit que je suis un artiste. C'est peut-être ça être un artiste, mais moi je ne sais pas ce que c'est. Je ne porte pas tellement attention à l'aspect technologique des choses, même si j'y ai beaucoup contribué. Mais c'était toujours dans l'intérêt de l'image. Je n'ai aucun problème à mélanger toutes ces technologies. J'imagine ce que l'image doit être et j'essaie de trouver la meilleure façon de la réaliser. » Pas geek pour un sou, Dennis Muren arrive quand même à repousser les limites des effets numériques. En 93, il crée des dinosaures digitaux qui font grimper au rideau Steven Spielberg. Convaincu, le réalisateur décide de tourner Jurassic Park. Au passage, Muren décroche son dernier Oscar. Dennis a beau être le pionnier de l'image de synthèse, il n'en considère pas moins le numérique comme une boîte de Pandore. « Récemment, un client est venu au bureau et son réalisateur voulait faire un film qui aurait l'air d'avoir été tourné dans les années 70. Ils avaient même des objectifs de l'époque pour faire le film. Ils m'ont dit « On veut filmer un glissement de terrain avec un rocher qui écrase une cabane. » « Vous en pensez quoi ? » J'ai répondu « Faisons une maquette, allons trouver un joli décor naturel, on y ajoute la maquette, on tourne à trois caméras, sachez bien faire, et le réalisateur aura les fait rechercher et il sera content. » Et là, le producteur a dit « On ne peut pas faire ça, ça ne fera pas réaliste. » « On ne peut pas faire ça, ça ne fera pas réaliser. »